Assalamu alaikum les gens, c'est Mvenitieux 69200. J'en ai pas parlé, j'en ferai une émission spéciale. J'aimerais parler, vite fait, de la prison de Villefranche là où j'étais. Alors, sachez que Villefranche est une maison d'arrêt disciplinaire. C'est-à-dire, tous les bords déliques de la région, on les met à Villefranche. Je pense à Bonneville, je pense à Éton, je pense à Corbat, tous les bords déliques, on les met à Villefranche-sur-Somme. Villefranche te dit la vérité, j'ai fait 7 mois et demi au bâtiment B, à l'étage 2. Wallah, je pensais que ça allait être plus dur que ça. On dit que Villefranche, c'est dur par rapport à quoi ? Parce qu'il n'y a rien qui passe, il n'y a pas de taillage qui passe là-bas, Villefranche. La tombe de mon grand-père, les parloirs, c'est Midnight Express, frère. Oh, les assèses de Villefranche au parloir, ils ont un nez de sanglier. Ils devaient arriver à des kilomètres. Je connais quelqu'un, il a eu 34 parloirs. Il ne s'est pas fait fouiller. Il s'est fait fouiller à la 30e fois. Ils ne l'ont jamais fouillé. La 30e fois, ils l'ont pété. Toi, viens là. C'est franchement, Wallah, Villefranche, c'est réputé par rapport à ça. Après, c'est une vieille prison qui date des années 90. On est en plein centre-ville. N'oubliez pas qu'avant, les surveillants, ils avaient carrément des badges Front National. Bon, quand j'y étais, ce n'était pas du tout le cas. Il y a énormément de surveillants renois, énormément, enfin, très, très peu de surveillants rebeux. Alors, évidemment, tous ceux qui ont les deux bars ou les trois bars, c'est des blancs. Comme par hasard, nous, on aimerait bien voir des surveillants blacks avec le t-shirt bleu ciel. On aimerait bien voir ça, nous. Un assès, en parlant de ça, il s'appelle le colonel. Il est archi-connu. Le colonel, c'est quelqu'un, si tu lui dis bonjour, il te faudra te regarder, il va te dire, mais pourquoi tu me dis bonjour, toi ? Allez, mets-toi sur le côté. Il te fouille et il te pète. Wallah, Wallah, Wallah. Le colonel, il rentre dans tes entrailles. Oh, la légende dit qu'un jour, il a fait baisser le caleçon au parloir à un mec. Limite, il le reniflait. Il disait, il a quelque chose, lui. Il a quelque chose. Et ils ont trouvé sur lui 50 meuges. Wallah, Wallah, le colonel, c'est un truc de fou. En fait, ce mec, il est passionné par ça. Moi, je m'en bats les couilles de lui. À chaque fois que je le voyais, bonjour mon colonel, bonjour, 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 voilà. Lui, en fait, il n'aime pas les petites frappes, les petites salopes qui ont des t-shirts Yamaha Thaïlande, qui ont des cheveux longs, qui ont des ASICS violets. Ouais, 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 ouais. Eux, il les encule et il a bien raison. Mais par contre, les bonhommes qui sont en place et qu'ils ont le CBF, ouais, c'est pas les trucs du Brésil. CBF, c'est cantine, bigot, fume. Eux, ils cassent les couilles à personne. Personne ne leur cassera les couilles. Non. En fait, si tu préfères, ceux qui cassent les couilles aux hips, c'est les ponceurs. Les ponceurs, ceux qui poncent. Mais il y a deux sortes de ponceurs. Il y a les ponceurs qui n'ont pas, qui sont indigents, séquines. Eux, il faut leur faire des pacots. Quand tu reçois les cantines le mardi, tu fais des petits pacots. Mais il y a les autres ponceurs que je déteste. Les enfants de salopes, là. Ceux qui te cassent la tête en promenade. Moi, j'ai un four. Moi, j'ai du bail. Moi, j'ai ci. Ou celui qui te pose la question. Ça va, Bassem ? Bien, frère et tout. C'est bon ? Tu as ce qu'il faut ? Fume, clope, ce qu'il faut, frérot. Et toi, vu que t'es pas un bâtard, toi, tu lui réponds. Bah ouais, frère, alhamdoulilah, je suis en place et tout. D'accord, frère. Ah, si t'as besoin, tu reviens me voir, Inch'Allah. Ouais, ouais. Après, 5 minutes après, tu as l'oxy qui arrive à ta porte. Ouais, c'est l'aime, Bassem. Ah, il y a le frérot qui t'a demandé si t'avais pas un peu de fume. Mets des clopes. Bah, je sais pas, c'est pas le même qui vient de me demander. Il y a 5 minutes. Si t'as besoin, tu me demandes. Bande de sales vislards, ponceurs de merde. La honte. Quelle honte. Wallah, vous faites honte. Fermez-la. On vous reconnaît. On sait qui vous êtes. Donc, voilà. Moi, la prison de Villefranche, normal. Franchement, normal. N'oubliez pas qu'on est en France. Il y a des sociaux. On t'écoute. On te dit. Après, c'est vrai qu'il y a 2-3 spips qui foutent les boules. Tu vois, t'es là. Tu interceptes et tout une spip. Tu lui dis, excusez-moi, madame. Voilà, j'ai une question à vous poser. Elle est là avec ses dossiers. Eh bah, écrivez. Écrivez. Tu joues avec ma vie. N'entend l'alik. Ouais, mais écrivez. Écrivez. Donc, c'est bon comme ça. Big dédicace à monsieur. Monsieur Olivier Bernard, directeur de la prison de Villefranche. Un vrai être humain. Un vrai être humain dans toutes ses conditions. Il sait être impartial. Il sait trancher. C'est pas un enculé. Il t'agarre pas. Au niveau de sa position, s'il veut être agarre, c'est un truc de fou. Millet, lui, c'est pas pareil. C'est pas pareil, Millet. Bref. Spéciale dédicace aussi au brigadier Lançois. Pareil. Brigadier du B2. Super gentil. Wallah il a avim. Big dédicace aussi à ma sorcière bien-aimée. Samantha, la chef du bâtiment B. Moi, j'ai pas connu le Marseillain, le gros là. Je l'ai pas connu. Mais apparemment, lui, voilà. Big dédicace à Harry Potter et Teddy Rahner. Teddy Rahner qui est à Varenne-le-Grand. Et Harry Potter aussi, voilà. C'est des surveillants. Voilà, ils ont rendu service. Ils ont fait du business avec des gens. Et vu qu'il y a les ponceurs, les balances. Ils sont allés les balances pour gratter des RPE. Ils se sont fait péter. Et tout ça à cause de qui ? Tout ça à cause des petites salopes. Des petits jeunes, quand ils font business, ils sont là. Tu les entends par leur cellule. Oh, je suis pété. Wallah Harry Potter, il m'a fait rentrer une trousse. Un peu de vodka. Je suis pété. Oh, il y a des gens, frérot, ils cherchent des RPE. Fermez-la. Pourquoi vous niquez le business comme ça ? En tout cas, c'est mon avis personnel. Apparemment, je vois que le projet B Respecto au bâtiment B est en place. Ça va devenir un CD, le bâtiment. Moi, j'avais participé aux premières réunions. Donc, big dédicace à vous. C'était mon mot par rapport à la prison de Villefranche. Et wallah, à part les taillèches qui ne passent pas. Et les parloirs, quand les gens disent « C'est l'enfer, c'est une rate de fils de pute ». Non, ce n'est pas vrai. Quand tu as cantine, bigot, fume, wallah, tu es en place.